Bonjour et bienvenue à la Mediabox. Aujourd'hui en plateau, je reçois M. le juge Guillaumar, juge à la Cour européenne de droit de l'homme à Strasbourg. Bonjour et bienvenue M. le juge. Les élus locaux pourraient-ils être tenus responsables en cas de violation des droits humains dans le cadre de la Convention européenne ? Le système de la Convention est très clairement organisé. Il y a des droits qui sont posés avec des titulaires et des débiteurs. Les titulaires des droits, ce sont les particuliers, les individus et certaines personnes morales, ce que nous appelons nous les organisations non gouvernementales. Cela veut dire que les collectivités locales ou les élus, en tant que responsables exécutifs ou législatifs de ces collectivités, ne sont pas titulaires des droits. De l'autre côté, il y a le débiteur des droits. Le débiteur des droits, c'est l'État. Et seul l'État peut voir sa responsabilité engagée devant notre Cour, dans l'ordre public international, pour avoir violé un des droits protégés dont les particuliers sont les titulaires. Autrement dit, les élus ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée devant notre Cour. À cette réponse, j'ajoute une précision. Parfois, dans certains litiges, le fait générateur d'une atteinte des droits humains en cause provient d'une collectivité locale. Quand bien même c'est le cas, c'est l'État qui est le seul responsable devant nous qui se verra condamné, à charge pour lui ensuite de remédier à la violation. Ce qui implique quand même que la collectivité locale en cause, au cas échéant, devra contribuer à l'exécution de l'arrêt de la Cour. Mais les élus personnellement ne sont ni titulaires, ni débiteurs des droits et ne peuvent donc pas voir leur responsabilité engagée devant notre Cour. Et monsieur le juge, à votre avis, de quels moyens dispose la Cour européenne de droits de l'homme pour appuyer l'engagement des élus locaux aux droits humains ? Il n'y a jamais trop de gardiens des droits humains. Et je dis souvent, en fait, la protection des droits, c'est comme une chaîne. Nous appelons cela la responsabilité partagée dans notre jurisprudence. La responsabilité partagée, c'est celle de la Cour à l'échelle européenne et dans le cadre du principe de subsidiarité, et puis toutes les autorités nationales. Mais dans ces autorités nationales, il y a les autorités locales, il y a les élus locaux qui jouent un rôle fondamental parce que la démocratie locale, c'est le premier échelon de la démocratie. C'est là où les gens rencontrent les difficultés dans leur vie quotidienne. Et nous citons souvent, et c'est important de le savoir, la charte européenne de l'autonomie locale dans nos arrêts, en rappelant, je vais citer un arrêt de 1988 juste très brièvement, qu'un régime politique véritablement démocratique s'applique tout autant au niveau local qu'au niveau national, eu égard à la mesure dans laquelle des pouvoirs décisionnels ont été confiés aux collectivités locales et à la proximité de l'électorat local par rapport aux politiques qu'adoptent les élus locaux. Et donc pour la Cour, dans sa jurisprudence, comme le rappelle le préambule de cette charte, les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de Tours d'Égypte démocratique et donc l'un des principaux acteurs de la protection des droits humains. Nous, nous en avons pris acte, si je puis dire, et c'est une manière aussi d'accompagner les collectivités locales et les élus dans ce rôle essentiel qu'ils remplissent. Et enfin, monsieur le juge, dans les faits, quelles actions faudrait-il mettre en place pour sensibiliser les élus locaux pour une meilleure protection et une meilleure promotion de ces droits humains ? Alors vous avez les quatre termes bien connus au Congrès des pouvoirs locaux, respect, protection, réalisation, promotion. C'est vrai que les collectivités locales doivent non seulement s'abstenir de porter atteinte aux droits humains, mais pèsent sur elles aussi des obligations positives, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient protégés. Et pour cela, ça passe par de la pédagogie, ça passe par de la prévention. Et je crois que cela passe aussi par de la pédagogie à deux niveaux. Pour que les élus puissent diffuser la réalité de la protection des droits humains, à quoi ça correspond, quelles sont les limites dans l'exercice de ces droits, quelles sont les substances à protéger absolument, il faut qu'eux-mêmes soient formés à cela. Alors notre cours fait beaucoup de choses et notamment, je voudrais appeler l'attention sur la plateforme de connaissances qui existe sur notre site internet et qui met à disposition un matériel formidable, des matériaux formidables pour accéder et comprendre notre jurisprudence. Je crois pouvoir dire aussi que le Congrès joue un rôle fondamental, crucial, non seulement de mobilisation, mais aussi de pédagogie auprès des élus. Et ensuite, c'est à chacun, avec les conventions dans la poche, la Convention européenne, la Charte sociale européenne, la Charte de l'autonomie locale, de se faire l'ambassadeur auprès de la population et de toutes les personnes qui sont engagées dans notre vivre ensemble, la promotion des droits humains et de ce qu'ils signifient ici et maintenant. Ce sont des droits concrets et effectifs, pas des droits illusoires ou théoriques. Monsieur le juge Guillaumard, juge à la Cour européenne des droits de l'Homme, merci d'être venu et merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.